Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le stuff de mon, ou plutôt de Mekra, Multi PVM Farm PL. C'est un mode qui est destiné à être joué dans une composition avec Anutroph et Roublard. L'Anutroph pour mettre du retrait pour temporiser, le Roublard pour full boost, avec des idoles en généralement en score de 167, donc en intouchable. Donc n'ayez pas peur quand vous verrez les jets que j'ai fait sur les items, notamment au niveau de la vitalité des résistances. Là le but c'est juste de taper à fond, sans jamais prendre de dégâts. Voilà, c'est d'être efficace sur des combats qu'on peut farmer, et c'est pas pour autre chose. Alors au niveau des panneaux, on a une panoplie pas de greffe complète, qui nous fait du critique, dommage critique, PA et des stats, donc très intéressant. Et qu'on vient compléter avec deux items de la panoplie Strigide, qui nous fait puissance et dommage critique. Donc c'est un stuff multi mais qui est également très axé critique, dommage critique. On passe les items en revue, alors on a d'abord une coiffe de pas de greffe, dommage sort, donc là vous voyez à chaque fois en fait sur tous les items, j'ai absolument du jet parfait sur toutes les stats offensives. Et le reste en fait est négligé, puisque encore une fois c'est pour jouer avec idole en intouchable. Cap de JAH en dommage distance, ceinture du Strigide en dommage au sort, guetta de pas de greffe en dommage au sort. A noter que j'aimerais bien avoir un exo PO sur cet item, donc avoir des guetta pas de greffe. G parfait sur les stats offensives, 1% dommage sort plus un PO. Voilà, c'est quelque chose que je compte faire en forge de magie plus tard. C'est largement faisable avec le PM et en négligeant complètement les statistiques défensives. Donc voilà, c'est le petit amélioration qu'on pourrait faire sur le mode pour gagner un PO. Amulet du Strigide, 2% dommage au sort, toujours jet parfait sur les stats offensives. Là les anneaux, vous allez voir, c'est marrant. Anneau de pas de greffe, 1 de chance PA, donc encore une fois on maximise le puits pour taper au maximum. Un bracelet du Pyloster, 2 dommages critiques PM, encore une fois pour taper au max. Des dagues du Dragheuf, arme de chasse évidemment pour du PVM avec le dommage au sort. Un 4 feuilles dommage au sort. Un co-culte, alors là c'est un co-culte légendaire Brutalité du Troll pour un maximum de dégâts en dimension. On gagne à partir de la vague 2, en fait on a plus de 16% de dommages finaux pendant tout le combat, donc c'est extrêmement puissant. Ça je m'en sers notamment pour de l'arène des voleurs où avant je m'en étais servi en idas. Sinon je peux moduler avec un co-culte Impassence du Wabit si je veux torcher des combats très rapidement. Ou un co-culte simple, ça ça dépend vraiment de si je suis en dimension ou pas, ça dépend des cas de figure. Et avec ça on a des dofus, évidemment, ocre, vulbis, turquoise, pourpre, dofus des glaces et dolmanax. Sachant que le dolmanax, je le module parfois avec l'abyssal quand je veux gagner un PM, ce qui permet de monter à 10 PM avec le boost de 3 PM du roublard. Et sinon un nébuleux. De nébuleux je m'en sers souvent couplé avec le co-culte Impassence du Wabit pour des combats que je peux torcher en un tour dès le tour 1. Voilà en gros au niveau des items et des modes. Donc vous voyez, toujours très axé sur tout ce qui est offensif, l'idée c'est vraiment de taper très très fort et de détruire les mobs. Et je me préoccupe absolument pas du côté défensif puisque je ne prends jamais de dégâts quand je joue ça. En termes de répartition des caractéristiques, alors là j'ai mis 200 en agilité, 201 en intelligence, pour retrouver le côté un petit peu plus axé feu-air de la panoplie de pas de greffe et mettre beaucoup beaucoup de dégâts avec les flèches persécutrices et les explosives. En fait c'est des sortes de zones entre la concentration, les explosives et les persécutrices, les voies agilité et intelligence sont vraiment très intéressantes. Ensuite on a la voie chance qui est très intéressante également, qui est un peu moins boostée mais qui sert beaucoup avec des zones type flash assaillante, qui booste en puissance en plus. Et la force, donc voilà, j'ai réparti après de façon équitable entre chance et force à 148 chacune. Pendant longtemps j'avais une répartition de caractéristiques uniformes, donc à 174, 175 partout. Et là récemment je suis passé avec un peu plus axé à Jintel, vraiment ça ne change pas grand chose, c'est selon les préférences. Je teste un peu des choses encore là-dessus, il y a assez de flexibilité mais il y a tellement de dommages critiques en fait que ça ne change vraiment pas grand chose au final. Mais voilà, je trouve que maximiser les dégâts de la flèche de concentration, de l'explosive et de la persécutrice sont vraiment judicieux. Du coup, on est donc sur un mode en 12p à 6pm évidemment. Alors on a 4po, on montrait à 5po avec l'exo-po sur les gétapas de greffe comme je vous le disais. Éventuellement on pourrait aller gratter un peu de plus sur le mode. Ça c'est encore en réflexion, on pourrait par exemple mettre une capriski à la place de la JAH. Pourquoi pas ? Bon ça dépend, après j'ai la tire éloignée, j'ai un roublard qui booste en PO aussi, en général j'ai pas trop de soucis de PO avec ce mode. Bon évidemment ça sert à rien de regarder toutes les caractéristiques défensives, c'est pas trop le but. Là l'ini on est un peu plus de 2000 mais j'ai pas maximisé l'ini sur tous les items, ça dépend. Bon je module un petit peu selon ce que je joue sur mon Indutroph et mon roublard. On pourrait gagner beaucoup plus d'ini si on mettait du G parfaitini sur les items, ce qui n'est pas le cas ici. On va surtout regarder le côté offensif pour rigoler un petit peu. On a 420 de puissance, on a 78% de critiques. Donc avec le tir critique en plus on est en gros à 100% de critiques sur à peu près tous les sorts. Ce qui est évidemment très intéressant pour profiter au maximum des 161 dommages critiques, absolument monumentaux. Bon les dommages fixes on est entre 40 et 60 à peu près. Et alors là où c'est très intéressant c'est qu'on a 17% de dommages sorts et 15% de dommages distance. Alors on a du coup les dommages distance qui sont donnés surtout par le 4 feuilles et les dommages sorts qui sont donnés surtout par la cape de Jahash. Et après en fait ces stats ne sont pas, enfin dans le calcul des dégâts, il ne faut pas juste faire la somme des deux pour savoir on va taper combien avec des sorts à distance. En fait c'est multiplicatif. Donc si vous voulez optimiser votre hox, il faut essayer d'avoir autant de dommages sorts que de dommages à distance sur un gameplay de type crack qui va utiliser ses sorts à distance. C'est pour ça que comme j'ai la dominante distance du 4 feuilles, j'ai plutôt mis des dommages sorts sur les items. Après sur le 4 feuilles on n'a pas le choix de mettre dommages sorts. Et sur la jahash, comme c'est des runes de transcendance, on n'a pas d'autre choix que de mettre dommages distance. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer d'équilibrer les deux entre dommages sorts et dommages distance. Voilà, puis après il n'y a pas grand chose de plus à noter. Et on va passer pour terminer sur les variantes. Voilà, vous voyez un petit peu ici les variantes que j'utilise globalement. Alors ça peut varier légèrement sur le combat, mais globalement c'est l'idée. Pendant longtemps j'ai joué avec la flèche magique, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir voler de la PO quand vraiment on était dans des cas de figure où il y avait un mob avec une IA Full Yard par exemple qui partait très très loin. C'est un sort qui a beaucoup de PO de base et qui permet en plus d'en voler. Donc bon, c'était utile dans certains cas de figure, mais je reconnais quand même que la flèche de concentration qui permet de rassembler les adversaires pour mettre des gros dégâts de zone est quand même dans la quasi totalité des cas de figure beaucoup plus efficace. Ensuite on a l'enflammé que j'ai joué pendant très longtemps, qui met des gros gros dégâts, qui est intéressante quand vous avez plusieurs adversaires en fait qui s'approchent un petit peu et qui sont alignés les uns derrière les autres. Dans quel cas vous ne pouvez pas forcément repousser avec une flèche de recul ou une flèche de dispersion si on a plus que 2, 3, 4. Celle-là elle était intéressante dans le côté mettre des gros dégâts en repoussant tout le monde d'une case et aller prendre éventuellement des zones. Mais depuis peu je joue avec la flèche répulsive qui est aussi une poussée mais en ligne perpendiculaire et qui est en fait beaucoup plus intéressante je trouve, qui combinée avec la flèche de concentration permet beaucoup plus de flexibilité et permet d'aller chercher des zones. Et même grâce à la mécanique, la zone du sort en perpendiculaire d'une case permet aussi de taper des cases sur lesquelles vous n'avez pas la ligne de vue, ce qui peut être très intéressant. Ensuite on a le tir éloigné, donc ça c'est pour du boost PO évidemment. Parfois je joue avec AQT absolue, alors je peux prendre mes 3 cras en AQT absolue si je suis sur des petites maps, mais en général ce que je fais comme j'ai 3 cras c'est que j'ai 2 cras qui sont en tir éloigné pour faire des rotations de boost, parce qu'avec 2 cras vous avez tout le temps de boost PO, et un 3ème qui est en AQT absolue et qui peut utiliser le sort pour s'enlever les lignes de vue si des fois il y a un adversaire qui s'approche un peu, qui est caché derrière un obstacle que je peux avoir besoin de tuer. Voilà, et le dernier sort sur lequel je peux un petit peu varier les variantes, c'est sur la ralentissante avec la flèche percutante. Flèche ralentissante est très intéressante en gros dégâts de zone haut à 4 PA, avec la contrainte d'être relancée en ligne, donc selon les maps, selon les configurations c'est plus ou moins pratique, mais en termes de rocks c'est vraiment très très puissant. Après bon, il faut quand même dire qu'on a déjà la flèche assaillante qui tape en zone en boostant en plus en puissance, mais bon voilà, j'aime encore beaucoup la ralentissante qui est en cercle de 2 cases, mais la percutante peut être beaucoup plus maniable et beaucoup plus flexible en fait dans l'utilisation, puisque c'est un petit sort à 2 PA, sachant que c'est le seul sort à 2 PA, puisque du coup l'immobilisation est vraiment moins forte que l'assaiante, en général on joue plutôt assaillante, et avoir un sort à 2 PA avec beaucoup de PO peut être très intéressant pour aller achever un petit mob qui serait éloigné, ou optimiser ses tours en termes d'utilisation des PA. Voilà un petit peu pour le tour des sorts, et bien écoutez on va passer sur un putsch pour voir ce que ça donne sur le terrain. Nous y voilà, donc je me suis boosté comme si j'étais en PVM, donc avec la Nutrof et le Roublard qui booste, et il faut imaginer aussi qu'en dimension j'ai en plus le bonus de Family Légendaire Brutalité du Troll, qui me fait plus 16% de match finaux, donc 1,6 vulbis actif en permanence, mais vous allez voir c'est déjà pas mal comme ça. On commence déjà à se booster à l'assaiante, alors là les dégâts que vous voyez c'est une empoisonnée que j'avais mis autour d'avant, donc on lâche des petites empoisonnées à un peu plus de 1000, 1400 quoi. Alors au niveau de l'explos, on est à 2000, alors les assaillantes je viens de les mettre un peu plus de 2000 également, la paralysante monte à presque 3000, je vous passe un petit peu les sorts en revue que vous voyez. A chaque fois voilà, on est en gros à plus de 2000 pour des sorts à 3 PA. Les plus gros sorts de rocs, les plus rentables en termes de PA par rapport au rocs, c'est la jugement à 3 PA qui monte à presque 3000 ici, et évidemment on a les persécutrices qui sont extrêmement intéressantes, donc voilà, vous voyez ça tabasse. On peut même se mettre une petite flamiche pour le plaisir, la petite flamiche à 1200, voilà. Donc vous voyez en gros les valeurs des sorts sont comprises à peu près entre 2000 et 3000, donc c'est juste une partie de plaisir quoi. Voilà, et donc on est en 16 PA quand le roublard peut mettre ses boosts, c'est juste un régal. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, et j'essaie de lire tous vos commentaires et je les réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.